Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera pour vous faire le tuto de cette sucette c'est un tuto qui m'a été énormément demandé donc je l'appelle la sucette twist, sucette de fête foraine comme vous voulez donc voilà, ça sera pour vous faire ce petit tuto donc pour ça, j'ai choisi de la faire dans les tons roses donc après vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez c'est vraiment pas du tout, les couleurs sont, il n'y a rien d'obligatoire mais moi en général je choisis 3 couleurs voilà, donc je vais déjà vous présenter la liste du matériel donc vous aurez besoin d'un objet coupant, tranchant j'ai quelque chose pour accrocher votre création donc moi j'ai pris une tige à oeil voilà, après vous pouvez prendre un piton à vis, ce que vous voulez vous aurez aussi besoin très important d'un pic à brochette donc là vous voyez j'ai un grand pic à brochette, je l'ai déjà recoupé mais vous en avez absolument besoin ensuite j'ai utilisé donc de la fimo blanche numéro 0 donc là ça c'est de la fimo classique pour vous donner un ordre d'idée j'ai utilisé deux traits vous voyez, deux traits de fimo blanche après je vais utiliser de la fimo soft couleur framboise numéro 22 et j'ai utilisé aussi de la sculptée rose indien numéro 503 voilà c'est une très très belle couleur et pour finir avec la pâte fimo j'ai utilisé un mélange de blanc et de rose framboise de chez fimo voilà, c'est deux couleurs de chez fimo que j'ai mélangé qui donnent une couleur comme ça un peu c'est un peu la couleur du malabar en fait malabar classique donc voilà et j'ai préparé un boudin de pâte fimo blanche donc vous voyez c'est un boudin qui est assez épais avec ça c'est ça c'est la quantité comme je vous ai dit de deux barres de fimo j'ai préparé deux boudins fins de couleur rouge indien rose indien pardon de chez Sculpé deux boudins de ma couleur un peu vous voyez malabar vous voyez le diamètre c'est quand même assez fin et deux boudins aussi toujours assez fins de couleur framboise donc voilà on va pouvoir commencer allez c'est parti pour le tuto alors donc vous prenez votre morceau de fimo blanche vous l'avez bien vous l'avez mis en boudin auparavant et bien tassé comme ça pour que les extrémités soient assez plates pour éviter de faire du gâchis et dessus vous allez disposer vos morceaux enfin vos boudins tout fins de fimo donc là je commence par un de rose claire et j'alterne ensuite avec un rose un peu plus foncé on reste quand même à distance égale regardez faire une distance à peu près comme ça et je mets ensuite un rose rose flashy voilà hop là donc vous voyez ça donne ça je vais couper les extrémités parce que ça me gêne vous les coupez à peu près on rectifiera après et là de nouveau je remets un morceau de clair toujours à même distance je coupe et j'alterne avec toutes les couleurs donc voilà et à la fin vous voyez ça donne ça quand vous avez ajouté toutes les couleurs à distance égale ça donne ça et maintenant ce qu'il va falloir faire c'est le rouler donc sincèrement c'est la même technique que la lollipop normale voilà on roule on roule pour faire pénétrer les couleurs à la fimo blanche pour que ça fasse plus qu'un seul un seul boudin et là vous obtenez ça donc vous voyez les extrémités sont un peu bizarres comme ça vous voyez hop là il manque de la couleur donc en fait les extrémités qui sont pas jolies il faut les couper donc voilà et là maintenant il faut que vous rouliez votre boudin jusqu'à obtenir la longueur la longueur souhaitée pour pouvoir après faire votre sucette torsadée voilà donc là vous voyez il est assez long pour vous donner un autre vide je vais le mesurer donc on arrive à peu près à une trentaine de centimètres c'est une taille qui me paraît convenable pour faire notre notre sucette twist et il faut savoir que le mieux c'est que le boudin soit à la même taille à peu près de partout donc là je vais rectifier le diamètre pour que ce soit équivalent et qu'il n'y ait pas de déséquilibre donc voilà le diamètre est équivalent à peu près de partout et maintenant l'opération consiste à tourner en fait pour obtenir le motif le motif tourné en fait vous voyez il faut faire comme ça tourner la patte allez là vous voyez là je tourne la patte pour obtenir ce motif torsadé quand j'ai un motif bien torsadé comme ça je me munis de mon bâton vous voyez là c'est bien torsadé le motif allez voilà le motif est bien torsadé je me munis de mon bâton et je vais commencer à rouler donc là je vais vous rapprocher encore un petit peu plus pour que vous voyez mieux donc là je vais commencer à rouler en fait ma sucette moi je ne la roule pas sur le bâton là je coupe l'extrémité avant de commencer à rouler donc comme je vous disais je ne la roule pas sur le bâton parce que je trouve que c'est mieux de la rouler comme ça et après de mettre le bâton et de rectifier seulement quand la sucette est sur le bâton donc vous voyez là je l'enroule voilà et quand vous obtenez une taille qui vous convient donc là moi je pense que ma sucette là sera de taille appropriée vous coupez l'extrémité d'en haut un peu en biseau et vous la faites revenir comme ça vers l'intérieur voilà ensuite on va mettre dedans notre pique voilà donc vous l'enfoncez bien à l'intérieur de votre sucette et maintenant vous n'avez plus qu'à couper la longueur de pique souhaitée donc voilà on laisse un petit peu dépasser et à passer au four sans oublier de rajouter votre clou à oeil donc voilà ce petit tuto est terminé j'espère qu'il vous aura plu je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut